Une semaine après le terrible accident qu'il a provoqué sur une route départementale, Pierre Palmade a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, a fait savoir le parquet de Melun. Le 10 février dernier, sur une route départementale reliant Melun à Damarille-Hélice en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route. L'humoriste de 54 ans est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet la voiture arrivant en face. Dans ce véhicule se trouvait une femme de 27 ans enceinte de plus de 6 mois. Elle a depuis perdu son bébé. Le beau-frère de la jeune femme, âgé de 40 ans, a été hospitalisé dans un état grave. Il a depuis subi plusieurs opérations. Il y avait également un enfant de 6 ans, lui aussi très grièvement blessé, qui est sorti du coma. Pierre Palmade a mis en examen grièvement blessé et hospitalisé en urgence après l'accide. Pierre Palmade avait finalement été placé en garde à vue à l'hôpital de Melun une fois son état de santé jugé compatible avec un interrogatoire par les médecins. Après 48 heures, sa garde à vue avait été levée ce vendredi 17 février au matin. Le parquet avait alors requis la détention provisoire. Dans la soirée, on a appris le sort du comédien. Pierre Palmade a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide involontaire et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Le juge des libertés et détention a décidé de placer Pierre Palmade sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Pierre Palmade a été placé sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, précise le parquet de Melun dans un communiqué. Le procureur de la République a annoncé qu'il faisait appel de cette décision. Les deux passagers de Pierre Palmade placés sous le statut de témoin assisté par ailleurs, on connaît aussi le sort des deux passagers de Pierre Palmade qui avaient quitté les lieux de l'accide et avaient été activement recherchés pendant quelques jours. Ce vendredi 17 février, l'avocate du premier passager interpellé à Clichy, Menathalie Fontenot, a pris la parole devant les médias pour éclairer la situation de son client. Il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril. « On a placé mon client sous le statut de témoin assisté », a-t-elle dit. La mise en examen a donc été écartée. La juge d'instruction en a décidé autrement car elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer en examen, a poursuivi l'avocate. Elle a aussi précisé que son client était un très bon ami de Pierre Palmade. Quant au deuxième passager, il a lui aussi été placé sous le statut de témoin assisté. À lire aussi « Accident » de Pierre Palmade, l'entourage de l'humoriste donne des nouvelles sur son état de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada